Cet partenariat, les documents que nous avons maintenant, c'est la première chose que nous avons. Et après, quand les jeunes de Sénégal allaient au Brésil, quand ils retournent au Sénégal, nous pouvons aussi voir les résultats effectifs. La fin au Brésil s'est finie. Et je pense que la fin ici au Sénégal sera finie aussi. Et après, quand la fin s'est finie, nous pouvons commencer à démontrer à l'autre pays de cette région que c'est possible. Le Brésil a déjà fini la fin. C'est possible de finir la fin ici au Sénégal. Je pense que le résultat sera l'éradication totale de la fin. Il faut aller très vite. Seul, on a peut-être une portion de solution. Pour qu'on ait la solution holistique globale, il faut qu'on travaille ensemble. Le travailler ensemble, ce n'est pas un discours seulement. Il faut que ce soit de l'action. C'est pour cela que dans la recherche de solutions globales, chacun apportant sa portion de solution pour que ce soit la solution globale, nous avons trouvé un partenaire stratégique qui est le Brésil. Le Brésil, aujourd'hui, a fait la preuve, a démontré à travers le monde que c'est possible de partir d'une situation d'insécurité alimentaire, vaincre l'insécurité alimentaire, aller au-delà et devenir un exportateur net de produits agricoles. C'est sur cette lancée que nous invite le PSE. C'est là, les nouveaux terroirs résilients, c'est ça aussi. Nous avons mis en place ce programme et nous sommes en train de rechercher des partenaires. C'est là que nous avons trouvé les Brésiliens par le professeur Monté qui est président de l'Institut Brésil-Afrique. L'ambassadeur du Brésil a été l'artisan de ce qui se passe aujourd'hui, dont l'aboutissement est la signature de ce protocole. C'est lui qui a initié tout ça et c'est comme ça que le professeur est arrivé pour qu'on puisse signer ça. Mais pour pouvoir réussir tout ça, il faut embarquer dans notre gale, disons dans notre pirogue Sénégal, des institutions qui ont fait leur preuve à travers l'Afrique parce que c'est ça aussi travailler ensemble. C'est pour ça que le docteur Djamé est avec nous, qui a un savoir-faire avéré, qui a aussi une expérience à revendre pour que vraiment tout ce programme que nous sommes en train de mener, que nous ayons de notre côté toutes les chances pour le réussir. C'est pour ça que nous avons signé ce protocole pour que les nouveaux terroirs résilients puissent être mis en œuvre en commençant par le commencement qui est comment doter nos jeunes qui sont dans l'agriculture ou qui sont intéressés par ce secteur-là à pouvoir être les véritables vecteurs, les artisans même, les pionniers de cette lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est ce que nous avons signé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada